et bien merci connie c'était très joli et bien merci à non si vous avez reçu et bien merci à toi d'être venue alors première question d'où vient ce surnom connie alors ben il y avait beaucoup de corinne dans ma classe quand j'étais au lycée et donc les professeurs nous appelaient par leur nom et par notre nom parce que ben ils voulaient pas dire corinne untel corinne untel alors moi ça m'a pompé l'air donc un jour j'ai dit maintenant je m'appelle plus corinne je m'appelle connie voilà alors d'où pourquoi connie parce que ça commence comme corinne je suppose et après je sais pas ça sonné bien ça faisait un peu américain donc quand on est quand on est ado on aime bien ça quoi voilà et je l'ai gardé alors nous sommes ici à nancy web tv donc à nancy mais toi tu ne viens pas de nancy donc d'où viens-tu je viens du nord de la bourgogne dans le nord de lyon à côté de sens limite trop saine et marne en fait alors est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton univers on a entendu un petit peu que c'était parfois énervé parfois plus doux décris nous un petit peu ben en fait tu as bien décrit souvent c'est difficile de se décrire soi même donc quand les gens me disent pourquoi ils m'aiment ils me disent qu'ils aiment bien ce mélange de douceur et de révolte donc en fait tu l'as dit toi même voilà c'est en plus oui j'ai aussi entre douceur et révolte ce que je suis déjà dans la vie je peux être très douce je le poste aussi très voilà et au niveau de tes influences alors souvent on dit voix véronique sans sonde c'est vrai que ça a été quelqu'un qui j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune mais dont je me suis beaucoup éloignée je pense musicalement au fur et à mesure parce que j'écoute un peu toutes les musiques en fait quand j'étais jeune avec mes parents j'ai baigné dans la musique classique la variété comme brel brassins etc après je me suis ouvert à l'univers pop rock jazz variété française un peu toute seule et puis après c'est peut-être aux gens de dire s'ils trouvent différence c'est pour moi la chanson française ce que j'essaye de faire plus que de la variété et depuis combien de temps donc du coup tu fais de la vie depuis toute petite parce que j'ai commencé le piano à sept ans mais vraiment au niveau des compos même si j'en avais composé il y a quelques années je me suis vraiment remis sérieusement il y a cinq ans voilà disque non mais concert oui un concert sur paris en avril tout ça sera indiqué sur mon site un concert à tours et à paris aussi en mai un concert à bordeaux en juin et puis trois dates sur le nord de lyon donc voilà déjà pour les dates de concerts après projet de travail avec des musiciens j'ai en train déjà travaillé avec un guitariste qui est arrangeur fabien vernet que je remercie beaucoup ce qui prend beaucoup de temps à arranger mes chansons Jean-Marie Pau qui j'espère va être mon contrebassiste et puis on cherche un batteur on l'a peut-être trouvé donc pour essayer de mettre certaines de ses chansons autrement qu'en piano voix et dans le but aussi cet été de travailler avec une société qui vient de se créer vibes heures et qui font fait des vidéos teasers enfin c'est le grand truc du moment des vidéos de promotion donc j'ai été sélectionnée parmi les artistes avec lesquels ils avaient envie de travailler donc voilà c'est le projet pour cet été alors tu parlais donc tout à l'heure de musique classique de variété française ma question c'est penses-tu que la musique est encore un avenir quand on entend ce qui sort actuellement je pense qu'il y a de la place pour tout le monde enfin il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde c'est ce qui est parfois difficile parce que il faudrait pas oublier que la musique c'est d'abord une histoire d'artiste une histoire de sentiments et pas seulement d'argent et malheureusement c'est vrai que de plus en plus bon faut être sûr de faire de l'argent avec une musique donc on prend pas de risques alors je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour des musiques commerciales la musique classique jazz chanson française il ya un public pour tout le monde il faudrait laisser des ouvertures pour tout le monde ça c'est pas toujours facile lancer quelque chose